Donc on était à ce parallèle entre Yitzhak et Abraham, Abraham chez Pharaon, Yitzhak chez Abimelef, et puis, bien entendu, au passé au Qudalef, où j'ai dit que nous commencions, « Vaïtzav Abimelef et qu'olaham les morts, anogia vaïshazé, b'histo mot yumad, celui qui touchera cet homme et qui fera du mal à sa femme, eh bien, sera condamné à mort. » On voit donc une attitude d'Abimelef qui est très avenante vis-à-vis d'Yitzhak, qu'elle n'est pas condamnable, et donc on imagine qu'au vu et su de la famine qui est en terre de Canaan, Yitzhak va rester, la preuve c'est le verset 12, il dit, « Vaïtzraï Yitzhak veretzahi, vaïtzab eshanahi, mea she'arim, vaïval heu adonai, » C'est-à-dire qu'Yitzhak a ensemencé la terre philistine, d'accord ? Et qu'il a semé une quantité, mais ce qui est intéressant ici, « Mazel mea she'arim », c'est-à-dire qu'il a récolté au centuple. Le « au mea she'arim », ce n'est pas sans portique, c'est ici la formulation qui veut dire au centuple. Donc on voit tout à fait quelqu'un qui a une bracha, d'ailleurs c'est marqué, qui est béni, où on sait que bracha, c'est ce qui engendre. On se rappelle, bracha, la racine, c'est le berer, et le berer c'est parce que la femme s'agenouillait pour pouvoir enfanter, donc l'origine de la bracha, c'est bien le fait que nous sommes capables de donner naissance à, ici, dans ce cas précis, il y a naissance au centuple de ce que Yitzhak a ensemencé. Mais ce qui est marqué au verset 13, « D'accord, on a compris, trois fois le verbe, l'ikdole, est répétitif ici, et en quoi il a tellement grandi, est-ce que c'est une évolution qualitative, ou bien une évolution quantitative ? » On le voit tout de suite au 14, « Vahilo migné », je vous rappelle simplement que le verset 14 commence par « Vahili », c'est-à-dire, nous qui suivons notre étude depuis tant de temps, nous savons que bien avant de continuer dans les versets, ce « Vahili » ne présage rien de bon, nous le verrons dans un instant. « Vahilo migné tsoi », c'est-à-dire qu'il est propriétaire de troupeaux, de moutons, de migné baka, de bœufs et de vaches, « Vahuda raba », c'est-à-dire que c'est un chef d'entreprise ici en Romain, « Vahikano auto-filishti ». Et les Philistins vont jalouser Yitzhak. Tiens, c'est un verset, ce verset 14, qui est emblématique. Pourquoi emblématique ? Parce que nous qui sommes presque 3000 ans plus tard, nous savons que depuis ce verset 14 de Yitzhak, c'est un événement qui a été répétitif aussi. Le « Vahikdal, Vahikdal, Vahikdal », au verset 13, lui, vient nous signifier d'une certaine façon, regardez combien vous allez pouvoir, en étant à l'étranger, en étant à l'extérieur, pour des raisons X, Y ou Z, peu importe la raison X, Y, vous allez pouvoir grandir, grandir au centuple, devenir des gens qui devenaient, dans l'économie mondiale ou dans l'économie nationale, chez qui vous résidez, omniprésents et omnipotents. Et qu'est-ce qui va se passer ? « Vahikano auto philistim ». Et les Philistins ont jalousé Yitzhak. Même cette phrase, l'ensemble du texte qu'on va lire maintenant, il est significatif, il est porteur d'un signifiant pour l'avenir. Et ensuite, au verset 15, « Deux choses ici, c'est que les Philistins vont tarir les puits qu'avait creusé Abraham, mais ce qui est important ici, c'est de voir la répétition qu'il y a du fait que Yitzhak, c'est le fils d'Abraham. La vérité, même s'il ne nous l'avait pas dit, on l'aurait su. C'est clair. Ça veut dire que d'être répétitif ici, de signifier cela d'une manière répétitive encore une fois, vous voyez qu'il y a de nombre de répétitions depuis le verset 11, c'est-à-dire qu'on s'attarde sur les choses, mais où ici l'attardement concerne le fait que Yitzhak est le digne descendant de son père, pas parce qu'il est descendant biologique, mais parce qu'il est descendant porteur du patrimoine que représente son père, c'est-à-dire porteur du projet de son père. Et c'est la raison pour laquelle les Philistins ne se trompent pas. Qu'est-ce qu'ils vont tarir ? Pas les puits d'un autre voisin, ni les puits d'un autre étranger, mais les puits que le père de Yitzhak avait creusé, que le serviteur d'Abraham avait aidé à creuser. Alors la conséquence, vous allez me le dire, ils sont malades ces Philistins. C'est-à-dire, si vous allez tarir les puits qu'Abraham a creusé, on imagine que les puits qui ont été creusés, c'est pour chercher de l'eau, c'est la moindre chose qu'on pourrait dire, et si on cherchait de l'eau, c'est donc que l'eau manquait. Mais si vous tarissez, vous venez à tarir les puits, vous vous empêchez vous-même de pouvoir recevoir cette eau nécessaire. C'est-à-dire, c'est-à-dire que la jalousie ici, l'antipathie profonde que développe le Philistin vis-à-vis d'Yitzhak, vient et nous fait entendre, je suis prêt pour le perdre, à me perdre moi aussi. Ça, c'est un message. Et je ne veux pas faire de parallèles, je laisse les esprits, ceux qui nous écoutent, et nous, essayer de faire eux-mêmes les parallèles. Je ne fais qu'analyser le texte biblique, et à travers l'analyse du texte biblique, je laisse les esprits vagabonder. Mais il y a de quoi vagabonder, bien entendu. Et voilà. Alors le Avimeleur qui dit à Yitzhak, tu es obligé de partir, parce que tu es devenu trop puissant. Quand, je vous rappelle que ceux qui se mettent à jalouser Yitzhak, ce n'est pas Abimeleur, c'est son des Philistins. On entend ici que la vox populi a eu raison du pouvoir d'Avimeleur. C'est-à-dire qu'Avimeleur est obligé de se rendre à la raison populaire, en exilant, en mettant à la porte tout simplement Yitzhak, parce qu'il est devenu trop puissant, et que le Philistin voit dans la puissance économique et sociale d'un Yitzhak, un empêcheur de marcher, un empêcheur d'avancer pour la Philistie. Et donc il faut s'en débarrasser. Point. Je continue, c'est passionnant. Donc, il est parti, vous me mettez à la porte, je ne sais pas. Chose que, nous n'avons pas besoin d'explicité ici. Il est revenu sur ses pas. Vers où il revient ? Il revient vers les puits que les Philistins ont voulu tarir. Tu cherches des histoires, Yitzhak ? Non, je ne cherche pas des histoires. Je cherche simplement à mettre les choses au point. Les choses au point, c'est que ces puits nous appartiennent, que ces puits, nous les avons creusés, et que ces puits sont source de breuvage. Source de breuvage, ça veut dire qu'ils sont source de vie. Et je suis porteur d'un message qui n'est pas seulement le message de mon père Abraham, mais porteur d'un message universel où moi, envers et contre nous, je ne ferai rien qui ira à l'encontre du message dont le supporteur qui ne m'intéresse pas à moi seulement, mais à travers moi, qui intéresse l'ensemble de l'humanité. C'est un verset, il est complètement à l'antinomie du verset auparavant qu'on a vu, qu'est-ce qu'ils ont fait les Philistins ? Non seulement je fais tout ce que je fais, ce que nous venons de décrire, mais en plus, je nomme les choses telles qu'elles doivent être nommées. Si on sait que le nom de l'être ou le nom d'une chose, c'est l'essence de ce qu'est la chose ou l'être, c'est-à-dire qu'il ne veut pas dépareiller de l'essence du projet dont il est porteur, et puis surtout, il est celui qui continue l'histoire abrahamique, c'est lui qui continue, qui engendre maintenant l'histoire hébraïque telle que nous l'avons décrite, porteur de ce message universel. Et il redonne le nom aux choses. Non, ça ne s'appelle pas, on va dire, s'il vivait à notre époque, excusez-moi de faire la mode que je n'ai pas voulu faire de parallèle, mais pour ça je le fais, il serait à notre époque, il dirait, écoutez, vous ne pouvez plus vous appeler juif, aujourd'hui, il faudrait reprendre votre vrai nom, l'hébreu. Parce qu'il y a quelque chose dans cette appellation qu'on vous a donnée, mais qui n'est pas la vôtre, qui n'est pas l'appellation que Dieu nous a donnée. Israël, oui, hébreu, oui, mais juif, c'est une appellation qu'on vous a donnée. On voit que les hommes de Yitzraq, bien sûr, sous les ordres de Yitzraq, en concordance totale avec Yitzraq, continuent, non seulement, de réanimer ce qui a voulu être enterré, mais en plus, de continuer à créer, c'est-à-dire que c'est non seulement revenir sur le passé, mais montrer que le passé, ici, reste source de renouveau. Veillerez-vous rohé grar im rohé Yitzraq ? Bien sûr, quand on veut reprendre le passé et remettre le passé au goût du jour, on se retrouve dans une situation conflictuelle. Et les bergers philistins de grar, eh bien, rentrent en conflit avec les bergers. Oui, il y a eu avec l'autre aussi, bien entendu. Ici, nous sommes dans une autre période, où cette période est la confrontation entre les philistins et le représentant de cet hébreu qui s'appelle Abraham. Alors, je fais juste une parenthèse pour rappeler deux choses qui sont importantes. Au Xe siècle, un monsieur éminemment connu qui s'appelle Rav Saadia Gaon, écrit dans une de ses responsables, il écrit philishtim, les philistins, et il écrit à côté, je vous rappelle, nous sommes au Xe siècle, c'est-à-dire il y a 11 siècles de cela, il écrit philishtim phalastinim, philistins palestiniens, et le Gaon Mivilna, au XVIIIe siècle, fin du XVIIIe siècle, écrit dans son commentaire sur le Habakouk, il explique que ces philistins qui sont les descendants des Kastourim et des Kastourim, vous savez, ces tribus qui étaient échangistes, et qui ont donc eu des enfants qui ne connaissaient ni père ni mère, c'était des anonymes de l'histoire, et donc en revendication d'identité, bien entendu. Alors, Gaon de Mivilna dit, ceux-là ne veulent ni la souveraineté, ni l'indépendance. Ils ne sont là que pour empêcher Yitzra, l'hébreu, Abraham, et Yaakov, de faire valoir leur souveraineté et leur indépendance. Vous savez, Abbé Vinyavid, bien entendu. Celui qui comprend, devra comprendre. C'était juste une parenthèse. Un harémote, alors, Yudtet, vers Pérou, Abdeïtra, Benachal, Gissousha, Be'er, Maim Chaim, et ce qu'ils trouvent, lorsqu'ils sont capables de s'engager et de continuer à creuser, c'est pas seulement l'eau pour l'eau, c'est-à-dire que l'eau est importante, jusqu'à nos jours, l'eau est importante, mais c'est que l'eau est source de vie. C'est ça qui est important. C'est-à-dire que d'être allé réparer le passé pour continuer à faire valoir le nouveau, le renouveau, eh bien, cette assiduité au renouveau, sur les bases du passé, est capable, engendre, apparemment est capable, elle a la capacité d'engendrer concrètement une eau qui est source de vie. C'est quelque chose d'essentiel. Alors, alors, on a dit les bergers se disputent, et au verset Khafalev, à la fin du verset 20, il est écrit il y a eu une disputation entre les bergers. ils ont creusé un autre, puis là aussi, ils sont disputés. C'est la dispute. Il y a un conflit, il y a une dispute. Mais ce que vous remarquez, le bonhomme Yitzhak, il ne lâche pas prise. Il ne lâche pas prise. Ce n'est pas seulement un personnage qui est assidu à la tâche au projet qui est le sien, mais c'est qu'en plus, il est, comment dire, il est intègre et opiniâtre. Il est intègre et opiniâtre. Son opiniâtreté, c'est cette continuité-là, envers et contre tout. Il y a la dispute, un autre vous dirait, bon allez, on va s'asseoir ensemble, on va faire un accord, et puis on va se partager, afin que... Non, il est persuadé du bon droit qui est le sien. D'où son être ? C'est le fait qu'il est persuadé de son bon droit qui le rend intègre, et parce qu'il est assuré de son bon droit et intègre, il devient opiniâtre. Et il continue. Alors il est tellement opiniâtre qu'à la fin, il trouve un puits. Il creuse un puits où ce puits est capable de donner de l'eau, source de vie encore une fois, et là il l'appelle Rechovot. N'accord ? Il dit voilà, tout le chemin que je vous ai montré maintenant, sur lequel vous m'avez suivi, avec ces disputes, avec ces conflits, avec ces divergences, avec ces renvois, ces déportations, ces exils, ces annihilations, mais soyez intègre. Et puis surtout, cette intégrité, utilisez-la, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans cette opiniâtreté, de venir envers et contre tous les aléas de votre histoire, de venir et d'affirmer les porteurs de quels projets vous êtes. Et vous verrez que vous serez capables, à ce moment-là, de trouver un puits. Et là, il faut expliquer le puits. Il y a trois sources d'eau, en vérité, dans le texte biblique. Il y a Maïan, Béer, Ve, Bore. Alors, le Maïan, c'est la source, mais celle-là, c'est une création purement divine. Le Bore, c'est ce que fait l'homme. Il creuse, il récolte ses eaux de pluie, et il utilise l'eau. D'accord ? Mais le Béer, c'est un mélange des deux. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que, en vérité, l'homme veut aller chercher les nappes phréatiques afin d'y puiser l'eau, et pour cela, il construit. Alors, l'art phréatique, elle a son origine, bien entendu, dans la création divine. Le puits qui est creusé, c'est le Marseille Adam, c'est l'acte humain. Et la rencontre entre l'acte de l'homme qui creuse ce puits et l'eau au sein... Je reprends le BR, bien entendu, et je dis que le BR, c'est cette conjugaison de l'acte humain et de la création divine. Et en cela, la source est vraiment de vie. Où est-ce qu'il est appelé la source de vie ? Là où l'homme rencontre Dieu et là où Dieu permet à l'homme de le rencontrer. Et c'est dans le puits. On est bien d'accord ? Ça, c'était déjà où Abraham avait déjà rencontré l'Abime-Eler antérieure. Parce que l'Abime-Eler, ce n'est pas le nom de quelqu'un, mais le titre de quelqu'un. C'est-à-dire comme César. C'est-à-dire L'étranger 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 l'ébó c'est-à-dire On s'a dit Il a l'eau L'étranger L'ébó L'étranger C'est-à-dire L'étranger Il peut attendre 5 minutes Il veut du lait Il veut du lait Il veut du lait Donc il y a ici dans cette phrase le verset 24 Dieu apparaît après avoir découvert ce puits Qui est source de vie qui s'appellerait Chovot Et donc enfin on est à satiété, on est repu On est arrivé au terroir et à la tranquillité Alors l'éternel apparaît à Yitzhak et lui dit Je suis l'éternel Dieu d'Abraham ton père Et puis il lui dit Sur tout le verset c'est ça qui m'a interloqué A savoir pourquoi tu viens dire à l'homme Ne crains rien après qu'il ait traversé toutes les méandres qu'il a dû traverser Moi ce que j'aurais voulu c'est qu'on lui dise ne crains pas ou ne crains rien au début Quand il est sorti de Canaan Quand il lui a dit Je compte pas à l'âge Al-Tiran Reste ici Tu n'as rien à craindre Donc tout ce qui va se passer par la suite Avec Abimeleur, avec les Philistins, avec les bergers Je suis tranquille, j'ai une assurance vie Ben non L'éternel vient D'ailleurs je vous rappelle que dans l'histoire Même chez Yaakov, même chez Abraham Le Al-Tiran, il est trois fois Dans le texte de Bereshit Et les trois fois Il est à Harba Asse C'est à dire après l'événement Alors C'est sûr qu'il y a une leçon En quoi l'éternel Après que Yitzhak soit arrivé au repos L'éternel vient et lui dit Ne crains rien Tu n'as plus rien à craindre En quoi lui dit-il Mais il est clair Comme il le dit à Yaakov Comme il l'a dit précédemment à Abraham Le Al-Tiran après qu'il ait traversé Ses drames et ses tragédies Et bien c'est de venir lui dire Sache qu'il est possible Que ces mêmes drames et ces mêmes tragédies Aient à se répéter Mais sache que même si elles se répéteront Tu n'as rien à craindre Sur quoi ? Sur la promesse que j'ai faite à Abraham C'est à dire que Peu importe ce qui se passera Ce peuple Se réalisera sur sa terre Et sur sa terre Ce peuple réalisera la promesse Qui fut la mienne Et dont il est porteur Est-ce que c'est clair ça le Al-Tiran ? C'est à dire il vient à posteriori Que à posteriori En vérité Il n'est que le Que ce qui permet de passer D'un moment de l'histoire A un autre moment de l'histoire Et comme il le dit à Abraham A Yitzhak et Yaakov Le Al-Tiran de Yitzhak ici Après qu'il ait traversé Toutes les difficultés C'est de lui dire Et bien c'est très possible Quand est-ce qu'apparaît le Al-Tiran Chez Yaakov ? Quand il descend en Égypte ? Il est à Bercheva Il descend en Égypte Et l'éternel il lui dit Après que Yaakov Il a traversé mille et une douleurs Depuis qu'il a quitté l'Aman Avec la bagarre Avec le conflit Avec l'ange de Hessar Et l'histoire de Shrem Et sa fille etc Et il lui dit Al-Tiran Tu ne peux pas me dire avant Al-Tiran ne crains rien Non il lui dit Même si c'est de descendre en exil Et ici qu'est-ce qu'il lui dit Al-Tiran ? Avec les Philistins Ce n'est pas la première histoire Mais sache que Ne crains pas Ne crains rien Y'a fait D'accord ? C'est beaucoup de manière On était Je multiplierai ta descendance Nous savons Ce qui m'intéresse C'est le passage 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 C'est-à-dire qu'Aviméler Et son ministre des armées Sont arrivés à Bercheva Pour rencontrer Et Yitzhak Et Yitzhak Sa réaction Elle est la même Que la nôtre Et Yitzhak Et Yitzhak leur dit Pourquoi vous êtes venu me voir ? Vous m'avez jeté de chez vous Et ça c'est important Je pourrais continuer là-dessus Mais il est clair Que ça serait trop long La fin C'est justement Que par cette intégrité Par cette opiniâtreté Quelles sont les conséquences ? C'est pas seulement Qu'ils ont trouvé un puits Et qui leur donne Une nouvelle source de vie Et qui leur permet De s'asseoir en toute tranquillité C'est surtout Que Abiméler Et Pichol Son sard Son ministre des armées Viennent et lui disent Ra'o Ra'inu Ma c'est Ra'o Ra'inu Dis j'ai vu Ra'o Ra'inu C'est pas j'ai vu J'ai bien vu J'ai compris J'ai compris Comme on dira à Abraham On vient à déclarer à Yitzhak Qu'on a reconnu en lui Ce qu'il est C'est à dire Sans rentrer trop dans les détails On a reconnu que Yitzhak Est le fils d'Abraham Porteur du message Du projet divin C'est à dire De ce message universel Mais qui ne passe que Par la pleine composition Et réalisation De ce qu'est Yitzhak Lui et sa descendance Et Abiméler et Pichol Viennent Les philistins Viennent Et lui disent On a compris le message Il n'y a pas de traité de paix Il n'y aura besoin de rien Nous avons compris le message Et la suite c'est quoi ? C'est qu'il leur offre un buffet le soir On a l'impression d'être dans un Astérix Obélix Où on fait un buffet A la fin de l'histoire Et il leur offre un buffet Et le lendemain matin Ils s'en vont Il y a bien sûr de quoi dire Sur ce qui se passe le matin Au moment où ils s'en vont Mais cela Ce n'est plus notre sujet De ce soir Tadarabha Shalom Tadarabha Tadarabha Tadarabha